Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en changement. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous pourquoi et comment vous devez savoir investir, parce que ça peut vous rapporter gros. Alors la plupart des entrepreneurs ont plutôt pris pour habitude de se dire je vais investir dans mon activité, sur par exemple des machines, quand on fabrique des choses pour ses clients, il faut des machines, il faut aussi acheter des logiciels, des outils. Donc voilà, c'est plutôt des investissements, on va dire financiers, sur de la valeur ajoutée potentielle par le biais d'outils, de boîtes à outils. Ça peut être aussi de l'investissement sur de la formation. Mais en règle générale, les entrepreneurs ont plutôt un réflexe de base de dire j'investis purement dans ce qui va apporter de la valeur ajoutée à mon activité, à mes savoir-faire. Alors moi je suis en train de faire un bilan de mon année 2016, parce que comme vous le voyez là je suis un peu entouré de neige, donc on est début janvier et je suis en train de regarder un peu ce qui a été profitable pour moi sur l'année 2016. Et un des gros éléments c'est que j'ai beaucoup beaucoup investi en 2016 sur entre guillemets moi. C'est à dire que j'ai investi comme tout le monde de l'argent, en formation, en événements, mais j'ai également investi du temps. Et ça c'est un des éléments qui est souvent négligé par la plupart des managers, des entrepreneurs, parce qu'on considère que l'investissement c'est sur de l'argent, mais on oublie très vite qu'il faut aussi du temps, donc investir du temps. Et le troisième élément qui m'est vraiment cher, c'est investir de l'énergie. C'est à dire que, voilà, pour pouvoir faire progresser ses équipes, faire progresser son entreprise et se faire progresser soi-même, il faut y mettre de l'énergie. Donc c'est toujours pareil, c'est avez-vous les ressources, les moyens de vos ambitions ? Donc de façon à vous aider, je vous incite à vous poser trois types de questions. Premièrement, première question, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir de l'énergie sur ce que vous voulez faire ? Deuxième question, c'est est-ce que vous voulez investir du temps ? Est-ce que vous l'avez ce temps ? Et donc le troisième élément, bien sûr, la troisième question, voilà, c'est ce que le commun des mortels a l'habitude de dire en termes d'investissement, à savoir est-ce que vous avez l'argent ? Donc si c'est le cas, investissez sur l'évolution de vos savoir-faire, par exemple des formations. Mais surtout, si vous voulez, faites en sorte de dire, voilà, je vais faire une formation et puis je vais aller jusqu'au bout avant d'en reprendre une autre. Ça, c'est du bon investissement. Faites pas comme la plupart des gens, des personnes, des entrepreneurs, surtout des solo entrepreneurs, qui se disent, ben voilà, je vais prendre la formation X, la formation Y, la formation Z, qu'ils ne vont pas au bout et puis finalement qu'ils investissent de l'argent à perte. Donc c'est pas de l'investissement, c'est juste du coût. Un autre exemple aussi de choses sur lesquelles vous pouvez investir, c'est investir sur votre visibilité, sur votre notoriété, aller faire de la prospection. Et pour cela, c'est par exemple aller investir dans des événements ou dans des clubs à faire ou dans des associations de type BNI qui permettent d'aller chercher du business par le biais de recommandations. Donc là, il va falloir mettre un peu d'argent, un peu de temps, un peu d'énergie sur la table pour quelque part aller récolter des cartes de visite, des adresses et du potentiel de business. Donc aller dans des événements, par exemple, ça va vous permettre, un, d'aller faire du networking, donc de la prospection, deux, de vous faire connaître et trois aussi, d'investir un peu de temps et d'argent pour vous sortir de votre trou, pour vous sortir de votre solitude d'entrepreneur. Le troisième type d'investissement que je vous préconise de faire, c'est investir sur vous, investir sur le fait de prendre soin de vous. Donc là, c'est peut-être moins une question d'argent, mais plus une question de temps et d'énergie. Mais faites en sorte, voilà, comme je le fais là, d'aller vous oxygéner, aller prendre l'air, aller faire du sport, aller passer du temps avec vos amis, prenez du temps pour votre famille. Ça, c'est de l'investissement parce que vous allez investir sur votre bien-être. Et ça, il n'y a pas mieux comme investissement, comme retour sur énergie. C'est le top du top. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un coup de pouce là et donc de liker cette vidéo. Si vous trouvez que le sujet est intéressant pour des personnes qui vous entourent, n'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton là qui se trouve, je ne sais plus, en bas de la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ces vidéos. En attendant, soyez efficace, passez à l'action et surtout, changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501